Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Mathieu Châtenay, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je prends quelques petites secondes pour vous expliquer deux ou trois règles usuelles que vous devez maintenant tous connaître. À l'arrivée dans la salle, votre micro est coupé. Tout ça pour éviter les bruits parasites. On ne sait pas si vous êtes au bureau, si vous êtes en home office ou autre. Et ça évite de déranger l'intervenant et d'avoir tous les bruits parasites. Pour ouvrir votre micro ou pour le couper, vous passez votre souris sur l'ensemble des petites vignettes que vous avez devant vous à l'écran. Une barre de menu apparaît en bas. Deux choses importantes dans cette barre de menu, trois peut-être. Vous avez tout à fait en bas à gauche activé ou désactivé le son. Quand il y aura la phase de questions-réponses, on vous laissera bien sûr ouvrir vos micros. L'idée, c'est d'ouvrir son micro, poser sa question, échanger avec l'intervenant, avec d'autres participants, puis recouper son micro pour toujours éviter les bruits parasites. Juste à côté, vous avez l'option vidéo pour ceux qui auraient envie d'allumer leur webcam. Après, on n'est pas intrusif. Bref, on laisse à votre libre-arbitre. Ensuite, vous avez un petit onglet discussion. Discussion, ça ouvre le chat de cette réunion. Je vais vous mettre un petit bonjour dans le chat si vous ne le voyez pas. Voilà, c'est fait. Le chat, pourquoi c'est utile ? Tout simplement parce qu'au fur et à mesure de la présentation, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat. Je précise de la manière la plus claire et la plus compréhensible possible. Tout simplement parce que si vous dites d'où viennent les chiffres sur le slide 5 et qu'on ouvre les micros ou qu'on pose la question à la fin de la présentation, au slide, je ne sais pas, 15, 20, on va avoir du mal à savoir à quoi vous faites référence. Donc, essayez de poser vos questions. Prenez peut-être 10 secondes de plus, mais de les poser de la manière la plus claire et la plus complète possible. Et à la fin de la réunion, soit vous pouvez ouvrir votre micro et vous la posez vous-même, soit vous ne pouvez pas. Et dans ce cas-là, on la posera pour vous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. La présentation, le replay seront disponibles dans les prochains jours sur le site de l'AFDCC. Donc, je sais que tout le monde pose la question dans le chat à chaque réunion, mais ça sera dispo sur le site de l'AFDCC pour les adhérents. Et je passe la parole maintenant à Éric Latreuil, que je remercie. Éric Latreuil étant le chargé de mission internationale de l'AFDCC. Et c'est grâce à lui qu'on a cette initiative, ce groupe de travail qui marche très bien maintenant avec beaucoup d'échanges depuis plus d'un an. Donc, Éric, je te passe la parole. Je te remercie beaucoup. Et merci beaucoup aussi à Gilles, notre intervenant du jour qui est là et dont je laisse Éric présenter. Oui, merci Mathieu. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous profitez de cette période d'arrière-saison particulièrement agréable. Donc, je suis très content d'accueillir Gilles Lambert. Alors déjà, parce que je le connais depuis fort longtemps, mais j'avais complètement, je suis peut-être passé à côté, mais en tous les cas, j'ai trouvé un gisement intéressant que je vais vous faire partager, et surtout lui, aujourd'hui, qui est en fait une étude des délais de paiement, mais pas sous l'angle des sceaux traditionnels que l'on peut connaître. Je vais dévoiler quelques éléments, mais c'est surtout lui qui vous le présentera, mais beaucoup plus qualitatif et qui permet d'avoir ce qu'on appelle de percevoir des signaux faibles et donc de pouvoir anticiper en matière de comportement, risque et recouvrement pour les crédits managers qui sont particulièrement exposés sur des pays parfois compliqués, comme on le sait tous, étant donné qu'on pratique l'international. Et donc, cette étude apporte, à mon avis, beaucoup. Et je pense qu'il faudra d'ailleurs, à mon sens, la systématiser en termes de restitution chaque année par rapport à ça, et donne pas mal de perspectives. Et j'en profite d'ailleurs pour ceux qui sont là, que je connais, qui n'hésitent pas à témoigner sur certains pays, si ces statistiques ou les chiffres qui vont vous être présentés leur paraissent cohérents par rapport à leur réexpérience du moment au passé. Et ça nous permettra d'avoir, à mon avis, un débat intéressant par rapport à ça. Voilà, donc Gilles fait partie de la structure Altaresque et la franchise de Denbrad Street en France. Il va présenter son organisation, mais je suis donc responsable des partenariats. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, les stocker avec Mathieu, et ensuite on fera un large tour d'horizon par la suite. Donc, Gilles, je te remercie encore, et c'est à toi. Merci beaucoup, Éric. Bonjour à tous, je suis Gilles Lambert, je suis donc ravi de participer à ce groupe de travail sur l'international. C'est effectivement un sujet qui est assez passionnant. On est dans les remerciements au départ, donc merci beaucoup, Éric, pour l'accueil que tu as eu sur cette étude, et ta volonté tout de suite d'en faire profiter ce groupe de travail. Alors, je vais peut-être commencer par me présenter, moi. Donc, peut-être que quelques-uns d'entre vous me connaissent, je vais un peu trop vite sur la présentation, excusez-moi. Puisque j'ai à peu près trois décennies d'histoire avec d'abord Donnebrad Street et ensuite Altares maintenant, j'ai eu l'occasion d'occuper plusieurs fonctions commerciales, et ça dans plusieurs régions, mais depuis une dizaine d'années, je m'occupe maintenant spécifiquement de la donnée de paiement pour Altares, ce qu'on appelle le programme Donnebrad, et depuis peu, Altares m'a demandé de prendre des fonctions plus marketing et produits autour de la donnée de paiement, et c'est ce qui me permet de prendre la parole aujourd'hui. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors, Gilles, il faudrait juste que tu, je pense que là, tu es déjà sur ta présentation, il faudrait juste que tu repartages ton écran. Ah, 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 pardon. Oui, ça a sauté. Oui, c'est à cause des tests. Voilà, je vous laisse. C'est bon ? Ok. Oui. Excusez-moi. Non, non. Donc, alors, je présenterai bien sûr Altares, mais rassurez-vous, je vais aller assez vite, ce n'est pas l'idée. Je vous présenterai le programme Donnebrad, puisque c'est ce qui nous permet de capter cette information au comportement de paiement. J'irai aussi assez rapidement là-dessus, et on insistera essentiellement sur cette partie 3, qui est la présentation de l'étude de paiement à l'international. C'est ça qui est le plus important. Et comme l'a dit Eric, on sera effectivement très intéressé d'avoir vos retours d'expérience en fonction des chiffres qu'on aura présentés à ce moment-là. Alors, concernant Altares, là aussi, j'imagine que plusieurs d'entre vous nous connaissent et connaissent le groupe. Comme vous le savez, on est un acteur majeur de la data économie B2B, et nous accompagnons nos clients dans la connaissance approfondie de leurs différents tiers à partir de solutions adaptées à chaque organisation et fonctionnement. Une spécificité, Eric en a parlé, effectivement, de Altares, c'est effectivement le fait que nous fassions partie du réseau B2B Donnebrad Suite, qui nous donne effectivement cette puissance et cette couverture dans le monde entier. Donc voilà, globalement, effectivement, sur Altares, ce que je pouvais effectivement dire. On parlait de notre couverture, je vais insister sur cette partie-là. Donc, Altares, on est déjà sur sept marchés différents, France, Benelux, pays du Maghreb. On fait partie du réseau Donnebrad Suite, et vous voyez qu'on a une couverture quasi mondiale à quelques exceptions près, pour des raisons essentiellement d'ailleurs politiques du monde entier. Alors, Donnebrad Suite a fait le choix d'être soit présent directement, soit d'être présent par le biais d'un représentant local, d'une référence locale. L'objectif de Donnebrad Suite dans ce cadre, c'est être en capacité de capter au mieux le maximum d'informations sur les entreprises, quel que soit le pays, tout en rendant des solutions homogènes pour les utilisateurs locaux, d'où cette organisation que vous voyez avec des équivalents d'Altares, Cribis, Informa pour l'Espagne, etc. Voilà ce qui était important de préciser. Alors, dans ce qui nous lie au contrat avec Donnebrad Suite, il y a la partie du programme d'untraide. Donc, Attares, en tant que représentante sur nos marchés de Donnebrad Suite, doit participer, doit développer une base qui permet effectivement d'obtenir cette information de comportement de paiement. Alors, comment on capte cette information ? Quel est le mode de fonctionnement ? Des entreprises, peut-être certaines sont présentes aujourd'hui, ont accepté, acceptent de nous transmettre de manière régulière des données provenant de leur comptabilité client. Bien sûr, il y a une contrepartie. Cette contrepartie, c'est l'analyse comparative de paiement. Donc, on indique à nos différents partenaires du programme Donnebrad comment les clients les régle, versus comment ces mêmes entreprises, ces mêmes clients, payent les autres fournisseurs. C'est cette comparaison qui, effectivement, fait le bénéfice d'une entreprise à devenir partenaire. Alors, pour qu'on puisse avoir une donnée qui soit suffisamment pertinente, suffisamment à la fois attractive pour nos partenaires, et intéressante pour que cette donnée puisse intégrer nos différents rapports d'informations, il nous faut une volumétrie. Ce slide vous présente cette volumétrie. Alors, le programme n'est pas récent. Il a été créé en 68 aux États-Unis, en 84 en Europe. Pour avoir suivi les dix dernières années, je peux vous assurer qu'en termes de modernisation, ça va extrêmement vite, bien évidemment. Et du coup, effectivement, ça permet cette volonté de Donnebrad Street que de développer au maximum cette information. Donc, vous voyez, effectivement, on a à peu près 15 000 partenaires dans le monde entier, et on a capacité à calculer 16 millions de comportements de paiement dans le monde entier. Je vous disais qu'effectivement, il y avait la volonté de Donnebrad Street de continuer à développer fortement cette information. C'est sûr qu'au vu du contexte actuel, cette donnée est devenue encore beaucoup plus pertinente, encore plus intéressante. On a besoin, effectivement, d'une donnée qui soit extrêmement dynamique et réactive, et c'est ce que nous apporte le programme Donnebrad. Voilà en ce qui concerne la présentation du programme Donnebrad et d'Altares. Je vous ai dit, je ne voulais pas, effectivement, être trop insistant sur ces sujets plutôt publicitaires, et on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais passer volontairement, c'est ça. Alors, concernant l'étude des paiements sudés sur 2021, ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude nous provient de nos amis italiens, nos amis de Cribis, qui est l'équivalent d'Altares, pour plusieurs pays d'Europe du Sud. C'est que l'Italie, déjà, est très appétant à cette information. Culturellement, on sait qu'en Italie, les attitudes de paiement sont, on va dire, moins régulières, en tout cas, que dans d'autres pays. Alors, ils se sont mis en contact avec mes différents homologues dans le monde entier. Ils ont collecté ainsi des données sur les attitudes de paiement dans tous les pays suffisamment référencées. Et ils nous ont permis ainsi d'avoir un panorama mondial sur le comportement de paiement. Alors, cette étude est faite annuellement. Donc, tous les ans, effectivement, elle est mise à jour. Et vous pourrez, effectivement, en allant sur notre site, à l'adresse que vous voyez ici, pouvoir la télécharger. Cette étude est gratuite. J'aurais peut-être dû commencer par cette partie-là. Cette étude est gratuite. On vous demande juste de vous inscrire. Vous pouvez, effectivement, obtenir cette étude. Et donc, elle est réalisée annuellement. Et elle est produite, généralement, au mois de mai, juin. Je pense que ce sera peut-être la bonne période l'année prochaine, en 2022, pour revenir à ce moment-là vous présenter avec les nouveaux chiffres. Cette étude est faite sur cinq zones différentes. L'Asie, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, l'Amérique du Nord et l'Afrique. On couvre, aujourd'hui, 36 pays. Donc, suivant notre analyse, suivant l'analyse de Cribis, on a 36 pays sur lesquels on a une volumétrie qui est suffisante pour en faire une étude nationale. Ça ne veut pas dire que sur les autres pays, on n'a pas d'informations de comportement de paiement, mais on ne l'a pas sur le tissu des PME, par exemple, de manière suffisante pour, effectivement, pouvoir en faire une étude véritablement nationale. Donc, aujourd'hui, effectivement, 36 heures. Et Eric, effectivement, a fait un peu le buzz sur le sujet. Effectivement, on n'a pas mesuré, on le fait, mais on ne présente pas dans le cadre de l'étude, on ne présente pas l'attitude en nombre de jours de retard moyen. C'est ce qu'on fait, effectivement, traditionnellement, notre marché. En fait, on s'est servi de notre expertise et on a été regarder deux indicateurs qui sont extrêmement révélateurs de latitude de paiement. Le premier indicateur, c'est la proportion d'entreprises dans un pays à payer ses fournisseurs de manière régulière, sans retard. L'autre indicateur, c'est la proportion d'entreprises qui payent avec un retard de plus de 90 jours à l'ensemble de ses fournisseurs. Alors, je pense qu'en tant que Credit Manager, vous comprenez très rapidement le sens de ces deux indicateurs et à quoi, effectivement, ils peuvent servir. Ce qui va être très intéressant, c'est que vous allez pouvoir, effectivement, mesurer la rigueur, pays par pays, sur ces deux indicateurs, ou l'absence de rigueur. Alors, effectivement, on va tomber sur des pays qui sont rigoureux sur ces deux indicateurs, c'est-à-dire un très faible taux de paiement à plus de 90 jours et une proportion largement majoritaire de paiement régulier ou la situation complètement inverse. Et vous allez aussi pouvoir constater de temps en temps des situations plus atypiques. Et c'est là où, effectivement, ça serait intéressant également d'échanger ensemble sur cette partie-là. Et puis, par zone géographique, on fera un focus. Ce focus aura deux objectifs, à la fois de voir la tendance sur les trois dernières années, et notamment essayer de voir si la COVID-19 et le contexte économique qui a été créé de ce fait-là a généré plus de retard de paiement ou a, en tout cas, modifié l'attitude de paiement. Et puis, on va les voir aussi sur certains secteurs d'activité. Je me suis dit qu'effectivement, peut-être certains d'entre vous sont un peu spécialisés au niveau client, au niveau portefeuille client. Il serait intéressant, pour eux, de voir si dans la construction, si dans l'industrie, ça paie mieux, moins bien dans tel ou tel pays. On va commencer par la première zone géographique. Ça va être l'Asie. Alors, globalement, sur ces neuf pays en Asie, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas sur une grande rigueur en termes d'attitude de paiement. On peut assez vite signaler quelques pays. Hong Kong, par exemple, vous avez une chance sur quatre d'être payé régulièrement seulement. Le risque peut-être d'être payé avec beaucoup de retard, c'est 2,2. Israël est quand même parmi les pays notoirement payeurs, seulement 16,2 % réguliers. Une proportion de paiement à plus de 90 jours de 3,5. On est un peu dans la moyenne mondiale là-dessus. Une exception, Taïwan, où on a effectivement là plutôt 3 chances sur 4 d'être payé régulièrement et une très faible proportion, 0,5 %. C'est vraiment un état assez exceptionnel d'être payé avec beaucoup de retard. Mais bien sûr, on va regarder l'Inde, qui est un acteur économique important, mais on va regarder aussi la Chine. Si vous avez mainland entre parenthèses, c'est parce qu'effectivement, pour des raisons politiques, il nous a fallu rajouter cette dimension mainland parce que les autorités chinoises considèrent que Taïwan fait partie de la Chine. Donc voilà, on a splité les deux de cette manière-là. On voit qu'effectivement, vous avez quand même une attitude de paiement assez dégradée finalement sur la Chine. Et on va aller voir dans le détail ce que ça donne. Je vous avais parlé effectivement de ce focus sur un pays en particulier, avec sur la gauche des indicateurs, des tendances sur les trois dernières années et sur la droite, l'analyse sur les secteurs d'activité. Si je regarde effectivement ma tendance sur les trois dernières années, ce que je peux dire effectivement assez facilement, c'est qu'en Chine, ça se dégrade, mais que ça s'était déjà dégradé en 2019 par rapport à 2018. Donc, quid effet Covid ? Ce n'est pas en tout cas le Covid qui explique à lui tout seul le passage de 28 à 25,2%, puisque déjà en 2019, on avait cette dégradation. Ça n'a probablement pas aidé, mais en tout cas, ça n'explique pas la totalité. Et on voit qu'effectivement, il y a également une forte dégradation de l'indicateur des entreprises délinquantes. Je vais utiliser peut-être le terme un peu anglo-saxon de délinquance là-dessus. Donc, on a plutôt les entreprises vertueuses et les entreprises délinquantes. On voit que là également, cet indicateur se dégrade extrêmement fort, puisqu'on a plus de 7% en plus des entreprises qui payent à plus de 90 jours de retard. Là également, il y a eu déjà un impact sur 2019, mais probablement l'impact a continué, la dégradation a continué, pas seulement lié effectivement au phénomène de Covid. Chose intéressante, au niveau des secteurs d'activité, alors effectivement, vous avez globalement, j'irais des chiffres assez proches, mais on est sur le métier de la construction qui est plutôt plus vertueux que les autres secteurs d'activité. Ce n'est pas toujours l'image qu'on a eue collectivement. On parlait souvent des entreprises de la construction qui payaient mal, mais vous allez voir que, quel que soit le pays, souvent c'est un secteur qui est plutôt vertueux, et que par contre l'industrie, et quand on parle de l'industrie en Chine, on parle quand même de beaucoup, est nettement moins vertueuse, et même assez en alerte sur cette partie-là. On pourrait aussi noter les grossistes, ce qu'on a noté également. Les détaillants sont plutôt dans une bonne moyenne. Donc effectivement, on peut retenir sur la Chine deux secteurs en particulier, la construction et l'industrie. On va passer à une deuxième zone, qui est pour le groupe de Navrasuit effectivement important, sur lequel on a globalement, donc on a trois pays essentiellement, il faut dire que la taille des pays n'est pas tout à fait la même non plus. On est sur des moyennes assez mondiales, au niveau de l'attitude de paiement, en tout cas au niveau des États-Unis. A noter qu'effectivement, au Mexique, on est peut-être un petit peu en dessous sur les paiements réguliers, mais on est en dessous sur les paiements à plus de 90 jours. Je tiens peut-être à signaler un cas spécifique, celui du Canada. Je vous avais dit qu'effectivement, de temps en temps, les deux indicateurs iraient dans le même sens, de temps en temps, ils n'iraient pas dans le même sens. C'est le cas du Canada. C'est une situation assez atypique où globalement, vous avez moins d'une chance sur trois d'être payé en temps et en heure régulièrement, mais vous avez effectivement une faible, très faible proportion des entreprises qui payent à plus de 90 jours. En gros, c'est un pays qui aime bien les petits en retard. On peut dire ça effectivement de cette manière-là. Ça, c'est effectivement intéressant à noter. Moi, si je me mets à votre place, effectivement, si je travaille au Canada, je sais qu'attention, je risque de devoir peut-être faire des relances, mais qu'en tout cas, je ne risque pas d'aller jusqu'au contentieux probablement. Forcément, le focus Amérique du Nord, c'est les USA. Vous imaginez bien. Là, on voit également une faible dégradation entre 2018 et 2020. Donc, on peut encore se poser la question de l'impact Covid et du tsunami que certains nous ont annoncé sur les retards de paiement. En tout cas, effectivement, il y a quand même bien une dégradation, mais elle n'est pas aussi notée que ce qu'on craignait. Et puis, qui plus est, on voit bien que déjà en 2019, cette dégradation a eu lieu. Donc, c'est même entre 2019 et 2020, quelque part un petit peu rattrapé. Ce n'est pas la même chose, par contre, concernant cet indicateur des entreprises délinquantes, où là, il y a effectivement une croissance. Alors, on passe de 2,7 à 3 %. C'est une dégradation, c'est clair. Ce n'est pas non plus le tsunami, tel qu'évoqué précédemment. Mais on voit bien effectivement cette dégradation. Celle-là, elle n'est par contre plus notée entre 2019 et 2020. Concernant les secteurs d'activité, l'agriculture est un cas assez spécifique. Et vous voyez qu'à nouveau, la construction est plutôt vertueuse. L'industrie, les moins. Les grossisses sont peut-être dans une bonne moyenne ou avoir une moyenne basse. Et les détaillants sont plutôt assez corrects. Donc, là encore, industrie, construction sont peut-être les deux secteurs sur lesquels on peut avoir un petit regard là-dessus. Concernant l'Europe du Nord, dans différentes présentations que j'ai eu l'occasion de faire, j'expliquais souvent que l'attitude de paiement, le comportement de paiement, était quelque chose d'assez culturel également. Je parlais en l'occurrence souvent de certaines régions françaises, mais on le voit bien sûr au niveau mondial. Et on sait que l'Europe du Nord est fait de pays qui démontrent beaucoup de rigueur. C'est le cas également sur l'attitude de paiement. Alors, les Allemands sont souvent le pays montré en exemple. Je suis désolé pour nos amis allemands, mais ils se font exploser par le Danemark, où on est avec quasiment 9 fois sur 10 payés de manière régulière et surtout 0,2% de risque d'être payé à plus de 90 jours. C'est juste exceptionnel. Les Pays-Bas sont pas mal non plus. Après, la Finlande peut-être, on peut plus en retrait, la Suède, mais en tout cas, on voit bien que cette rigueur existe réellement effectivement dans ces pays. Alors, nos amis de Kribis ont mis la Russie dans l'Europe du Nord. C'est contesté, constatistable, OK, mais en tout état de cause, la Russie mérite qu'on s'y intéresse. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, on est également dans une situation très atypique. On en parlait d'ailleurs avec Eric qui avait, dans une ancienne vie, rencontré cette situation où, proportionnellement, on a quand même de fortes chances d'être payé de manière régulière. Trois fois sur quatre, presque, les entreprises payent leurs fournisseurs de manière régulière. Mais on est aussi sur une forte proportion des entreprises qui payent avec un retard à plus de 90 jours. Donc là encore, si on se met à votre place 30 secondes, on se dit, OK, en Russie, on sait qu'on va être probablement payé régulièrement, donc on ne va pas se montrer trop inquiet. Par contre, dès qu'on a 3, 4, 5 jours de retard, oui, là, on agit tout de suite parce que ça peut dériver vers un nombre de jours de retard très conséquent, assez rapidement. Et puis, là également, je m'étais posé la question de quel pays j'allais choisir en termes de focus. On aurait pu prendre l'Allemagne comme étant assez représentant de l'attitude d'Europe du Nord, la Russie pour le côté atypique. Mais bon, l'actualité m'a guidé plutôt vers nos amis anglais, qui est aussi un partenaire économique important pour nous, Français. Voilà, si le slide peut bien arriver. Et bon, on connaît tous le côté un peu parfois atypique des Anglais. Eh bien, on y est. On y est avec, ici, une amélioration assez sensible, voire très sensible, de la régularité, enfin, du nombre d'entreprises régulières, vertueuses, en termes de comportement de paiement. On est quand même passé de 34,7% à 43% en 2020. Alors, on s'est un petit peu dégradé entre 2019 et 2020. C'est peut-être effectivement, là, pour le coup, véritablement, l'effet Covid, voire l'effet Brexit, qui peut, effectivement, expliquer cette dégradation. Mais je me suis quand même, effectivement, posé la question de cette amélioration. Nos amis anglais m'ont évoqué, notamment, les évolutions qu'il y avait sur les modes de paiement. Et le fait que, de plus en plus, dans les modes de paiement, on passe à des modes de paiement digitalisés, électroniques. et tout ça, effectivement, fait que les petits retards ont tendance, effectivement, à diminuer fortement. La fluidité qui existe du fait du paiement digital entre fournisseurs et clients, effectivement, peut expliquer une croissance, ici, des paiements réellement réguliers. Encore faut-il qu'il y ait une bonne maîtrise de ces flux digitaux. et parfois, absence de maîtrise peut justifier qu'il y ait beaucoup plus de retard. C'est ce qu'on voit ici. Alors, il y a bien sûr, là également, c'est toujours une combinaison de plusieurs éléments. Il y a le Brexit, il y a le Covid, il y a plusieurs raisons qui font qu'effectivement, on constate cette dégradation. Mais, vous voyez, on est vraiment dans une situation où, en Angleterre, c'est de plus en plus tranché entre celui qui paye régulièrement. Après, il partait de loin à 34,7%, mais il y a quand même une forte amélioration là-dessus. Et le niveau de paiement délinquant à plus de 90 jours, on est arrivé de 3% à 4,1%. Concernant les secteurs d'activité, si je regarde, j'ai mon industrie qui est toujours à la traîne et la construction où un d'être mauvais élève très souvent annoncé. Grossiste, détaillant, vous les avez ici pour les secteurs principaux. Donc, encore une fois, effectivement, on constate ce même constat, la construction et l'industrie, c'est quand même assez intéressant à noter. Passons à l'Europe du Sud, si vous voulez bien. Donc, effectivement, là, on a beaucoup de pays qui ont cette attitude, on va dire, un peu plus latine au niveau du comportement de paiement. La France ne fait pas exception avec nos 40,4%. Donc, on n'est pas trop mauvais en termes de paiement régulier. On n'est pas trop bon. On n'est pas dans les excès de type Portugal ou autre, mais on n'est pas forcément trop bon là-dessus. L'Italie, c'est un peu la situation inverse, mais assez proche finalement de la France. Ils sont plutôt assez corrects sur les paiements à plus de 90 jours, mais moins bons sur les paiements réguliers. Et puis, vous avez des pays qui sont franchement mauvais. Roumanie, Portugal, Turquie, Grèce, effectivement, où là, on voit cette attitude de paiement assez délinquante. pour reprendre le thème que j'avais utilisé tout à l'heure. L'exception sur cette zone-là, c'est la Hongrie. Ici, alors après, effectivement, on pourrait parler des dispositions politiques de la Hongrie qui peuvent aussi peut-être expliquer ceci. Le focus que j'ai voulu faire sur l'Europe du Sud en respect aux créateurs de l'étude, c'est bien sûr nos amis italiens. Et encore, on va se poser la question de l'effet Covid, puisque là, on est carrément dans une amélioration entre 2019 et 2020 de la régularité de paiement, mais on voit là également qu'il y a une dégradation des paiements à plus de 90 jours. On ne va pas avoir de conclusion définitive là-dessus. Il sera très intéressant de voir l'évolution sur 2021. Je répète, je serais vraiment très heureux de pouvoir vous présenter cette étude en 2022 au mois de mai et au mois de juin. Mais voilà, on constate que là également, on a une situation qui se tranche de plus en plus entre régularité de paiement et paiement à plus de 90 jours. Mais on n'est pas dans les tsunamis évoqués et annoncés. Alors, l'Italie est un cas intéressant. On est toujours avec nos amis de la construction plutôt patronales. Mais là, par contre, l'industrie est bien. Et c'est un des rares pays, effectivement, où on a une situation de l'industrie qui est finalement assez correcte. Par contre, c'est nos amis détaillants qui sont vraiment à la traîne en Italie. il faut dire qu'effectivement, la structure des entreprises en Italie est peut-être aussi assez différente. Ça peut aussi expliquer parce qu'on sait que le comportement de paiement entre les grandes entreprises et les moyennes entreprises et les petites entreprises, par les toutes petites entreprises, peuvent être assez variables. Contrairement d'ailleurs à ce qu'on croit, ce n'est pas la TPE qui paye le moins bien, c'est souvent la PEM, celle qui est un peu entre les deux. Juste une petite information au passage. Voilà concernant la situation de l'Italie. Si vous avez bien compté, il me reste une dernière zone, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique se résume à l'Égypte parce que c'est le seul pays sur lequel, effectivement, on a cette représentativité. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'informations sur des grandes industries minières, par exemple, au Bénin ou dans d'autres pays de l'Afrique. Moi-même, j'ai participé il y a deux ans à l'ouverture du programme d'Untred au Maroc et c'était extrêmement intéressant. D'abord, parce que c'est un pays neuf avec beaucoup de volonté. Ils prennent souvent modèle sur notre organisation à nous en France, mais pas qu'eux. Ils savent aussi être critiques sur cette organisation et c'est ça qui est intéressant. Mais ils ont des habitudes de paiement qui sont extrêmement dégradées. Je parlais avec Éric où certains m'ont parlé de 180 jours de retard de manière assez usuelle, habituelle. C'était une pratique non spécifique de plusieurs entreprises, y compris entreprises étatiques au Maroc. Mais il y a véritablement la volonté au plus haut de l'État avec la création d'organismes spécifiques pour lutter contre les retards de paiement, un peu le modèle de l'observatoire des délais de paiement que préside Jeanne-Marie de Prost ici, nous, en France. Donc, il y a cet équivalent d'observatoire des délais de paiement également au Maroc. Je vous disais qu'effectivement, c'était au plus haut de l'État parce que le roi regarde ça avec beaucoup d'attention. Il a compris qu'effectivement, il fallait rendre les attitudes de paiement beaucoup plus vertueuses pour effectivement rendre son pays encore plus dynamique sur beaucoup d'aspects. Donc, il y a beaucoup d'ambition sur la moralisation des comportements de paiement au Maroc et toujours la volonté de Donnebra Street de développer beaucoup cette information notamment effectivement dans les pays africains. Alors, juste un petit focus effectivement sur ce pays avec l'évolution sur les trois dernières années. Je ne vous fais pas le coup de couï du Covid et de l'impact. Je pense que maintenant c'est assez clair. Alors, vous voyez, par contre, là, on est dans quelque chose d'un peu plus spécifique sur la construction. C'est un pays sur lequel la construction n'est pas du tout vertueuse, assez délinquante. L'industrie plutôt dans la moyenne du pays, les détaillants plutôt assez correct. Donc là encore, on voit effectivement que d'un pays à un autre, ça peut effectivement extrêmement varier. Donc, voilà sur la présentation de ces cinq zones et de focus sur cinq pays en particulier. Je répète, toutes ces données sont issues de l'étude des paiements mondiaux établies par Cribis et qui vous est disponible gratuitement sur notre site. J'aurai donc plaisir à répondre à vos différentes questions. Je vais pour ça couper effectivement le partage d'écran. et puis moi, j'avoue que j'arrive aussi avec une petite question quid de votre sentiment sur les évolutions des retards dans le monde, pas forcément que en France, mais surtout dans le monde, pour les mois et pour les trimestres à venir. Je pense que c'est effectivement intéressant. On est visiblement en train de sortir du variant Delta. Le variant Lambda, à priori, semble également plutôt maîtrisé. L'économie française, en tout cas, semble revenir dans les bons rails plus rapidement que prévu. Ce serait intéressant effectivement d'avoir votre sentiment par rapport à ça. Je vais couper mon partage d'écran et puis être très attentif à vos différentes questions. Je rends peut-être la parole à Mathieu, du coup. pour que... Oui, Eric. Je vais la prendre pas longtemps. Je te remercie bien évidemment pour ça. Et je pense que, sans mettre un point forcément critique, mais il y a, à mon avis, beaucoup d'attentes sur l'Afrique parce que ça serait vraiment bien qu'on ait des données exploitables sur cette zone-là et notamment sur les pays du Maghreb. donc là sur l'Égypte et j'espère que sur le Maroc ça arrivera parce qu'il est clair que là, il y a quand même un sujet en retard de paiement qui est constant, 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 constant. Donc, il faudrait vraiment accélérer, si je peux me permettre, cette proposition d'avoir une couverture sur cette zone-là. Pour le reste, je vais laisser à chacun s'exprimer parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses et il y a beaucoup de choses à dire et il faut réitérer chaque année cette restitution parce qu'on verra bien un petit peu comment forcément comment ça évolue. Ce que je note, c'est que l'effet Covid, ça a été la même chose en France où tout le monde était un peu sur les dents au niveau du domestique. Il n'y a pas eu trop de problèmes ou de dégradations substantielles et finalement, international, si on prend globalement, pas grand-chose. Il y a des pays, bien évidemment, Angleterre est un, je pense que je laisserai Jean-Claude de s'exprimer sur le sujet qu'il connaît très bien mais là, il y a des choses à dire mais autrement, globalement, ça n'a pas été une catastrophe, il faut être très clair. Donc, tant mieux, bien évidemment mais il faut continuer à emmagasiner des informations et être très attentif. Je vais me permettre de prendre un peu ma casquette commerciale effectivement sur le sujet de l'Afrique. Alors, bien évidemment, effectivement, on a cette ambition d'accélérer fortement quelle que soit la zone mais l'Afrique en tout cas, Donne-et-Brasuit porte un regard assez fort sur l'Afrique. Je répète, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du tout d'informations de comportement de paiement mais sur les grandes industries ou sur les grandes entreprises locales, on a forcément déjà de l'information de comportement de paiement mais on n'en a pas suffisamment pour établir une étude nationale, on est assez clair. Et puis, le système du programme Donne-et-Brasuit fonctionne en cross-border, c'est-à-dire que si une entreprise française devient partenaire et travaille avec les entreprises du Maghreb, ça fait bénéficier aussi les expériences de paiement et donc augmente la base du Maroc en Algérie ou en Tunisie. Donc, si vous voulez effectivement faire progresser la base, c'est là où je disais que j'avais ma casquette commerciale et je m'excuse, c'est aussi une manière pour nous de continuer à acquérir de la donnée si vous avez cette dimension internationale dans ces pays. Excuse-moi, je retiens ma casquette commerciale tout de suite. C'était bien, c'était parfait. Alors, dans les questions, on a quelques questions. Henri Bournu a été très actif, a commenté beaucoup et donc, je lui laisse la parole. D'accord, vous m'entendez ? Oui, très bien. D'accord, comme j'ai sorti de mon mute. Oui, plusieurs commentaires. Alors, juste pour résumer, 2020, on oublie que ça a été en deux phases. Le premier semestre a été catastrophique du fait des lockdowns dans les principaux pays occidentaux. Vous êtes dans quel secteur d'activité ? Juste pour qu'on puisse continuer. nous, on vend du logiciel 3D d'AssoSystem. Donc, on a des clients dans tous les domaines d'activité, mais principalement la santé. Ça a été une année faste pour nous, de fait. beaucoup dans les domaines industriels type aéros, aéronautique, automobile, et même les grands croisiéristes maintenant, voire les grands du nucléaire. Donc, 2020 a été compliqué dans la première partie d'année dans tous les grands pays occidentaux du fait que les employés se sont retrouvés en lockdown partout. Et la conséquence a été une déstabilisation des organisations par chestoupé de nos clients. Et il est vrai qu'en deuxième partie d'année, ça s'est amélioré puisque le pic était plutôt en mai. Et sur Q4, en effet, on a observé partout une forte amélioration à peu près dans tous les pays. Les exceptions sont en Asie, principalement l'Inde où ils se sont battus encore avec la COVID jusqu'à il n'y a pas très peu de temps. L'Inde n'est pas encore sortie de l'auberge. Donc, en effet, l'amélioration est à se naître partout et on n'est pas arrivé à la situation de catastrophe comme c'était annoncé. Je ne sais pas si je suis d'accord avec vous. Maintenant, il y a des pays qui ont été peu impactés, c'est les pays asiatiques en vérité, même si eux font du lockdown dès qu'il y a deux cas dans leur pays. Les asiatiques sont d'une stratégie zéro COVID. Mais par contre, la Chine, dans vos statistiques, je pense qu'il faut faire attention au fait qu'en Chine, le business est compliqué. il y a la problématique des FAPIAO, les factures taxes qui servent pour calculer les délais de paiement en vérité et pas nos factures commerciales qui n'ont aucune valeur en Chine. Et le fait qu'en Chine, le délai de paiement court après l'acceptation des clients et il nous faut une acceptation officielle, un peu comme en Russie d'ailleurs. Je pense que les chiffres pour la Chine sont un peu négatifs, même si les délais de paiement chinois sont plus à 120 jours qu'à 80-90 jours. Mais en réalité, les clients chinois payent à peu près depuis l'année dernière, en temps et en heure, nonobstant, cette problématique de FAPIAO, leur facture taxe qui est quand même son anarchaïsme juste hallucinant, on va dire ça comme ça, et leur problématique qu'il faut l'acceptation des clients et donc la réception avant que les factures soient bonnes à payer et que se déclenche le délai de paiement. Et ça explique souvent les retards paiement en Chine. Juste lockdown, bon, tout le monde doit comprendre, mais pour l'analyse, si vous pouvez expliquer. Oui, c'est les confinements dans les pays. C'est quand les... Excusez-moi, c'est les confinements. Alors, juste effectivement, ça a été une petite critique de ma part, effectivement, sur l'étude où j'aurais bien aimé avoir la situation à fin juin. Ça aurait été assez intéressant. j'ai analysé quelques pays pour effectivement avoir cette mesure et effectivement, on voit bien qu'il y a eu une dégradation sur juin, un peu plus sur juillet et août, d'ailleurs, un moment un peu de la sortie du lockdown. C'est plus là où en fait, il y a eu cette dégradation et assez rapidement, on est revenu à une situation normale. Donc, je partage votre analyse là-dessus. 2020 n'a pas été une année uniforme. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair pour nos premiers semestres quand même. Oui, oui, oui. Et effectivement, après, chaque zone géographique, chaque pays a sa propre législation. C'est pour ça qu'en fait, il était important pour Donne-Braswick de pouvoir s'adosser à des représentants locaux pour bien effectivement comprendre les spécificités. Pour le coup, on n'a pas fait, enfin, Donne-Braswick n'a pas fait de l'Américain primaire en disant, voilà, je vais imposer ma manière de faire dans tel ou tel pays. Ils ont effectivement utilisé des référents qui, effectivement, ont la capacité de lecture en fonction des dispositions et des spécificités de chaque pays et du contexte. Typiquement, l'arrivée des paiements digitaux en Angleterre et en France ne se reproduit pas dans tous les pays où certains pays l'avaient peut-être déjà un petit peu plus anticipés pour habitude. J'ai cru comprendre qu'il y avait un spécialiste de l'Angleterre et je serais très intéressé par avoir son retour là-dessus. Mais oui, après, effectivement, les dispositions et des habitudes, il y a des habitudes, il y a des dispositions légales, etc., qui ont énormément d'influence sur le comportement de paiement. Un autre élément qui n'est pas dans votre analyse qu'il faudrait ajouter, c'est que les termes de paiement contractuel aux États-Unis ont tendance à avoir beaucoup augmenté dans les trois dernières années. Les grands groupes imposent du 90 jours et du 120 jours maintenant. Là, je pense au Procter & Gamble, Boeing et compagnie. Et en Allemagne, on a un peu le même phénomène puisque les Allemands qui étaient plutôt des gens qui payaient à 30 jours ont tendance à avoir traversé la frontière et s'approchent plutôt du 30 jours que du 30 jours malheureusement. Et donc, ça, c'est pas dans votre analyse. Certes, leurs retards n'ont pas augmenté, mais leurs délais de paiement contractuels, ils mettent beaucoup la pression sur leurs connisseurs. Et donc, aux États-Unis, ça serait bien de regarder les DSO qui se sont dégradés structurellement. La condition des termes de paiement, des conditions de paiement, effectivement, est une question qui revient régulièrement. La difficulté, c'est que dans un certain nombre de pays, on peut utiliser facilement cette donnée d'autres pays et notamment les pays d'Europe du Nord. légalement, on est un peu hors-jeu légalement si on sort des analyses de comportement de paiement entreprise par entreprise sur les conditions de paiement. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on est… Ça ne peut malheureusement pas faire l'objet de l'ensemble de l'étude. Par contre, pour les partenaires du programme d'Untrade, il y a possibilité d'avoir accès à cette information, donc la moyenne des conditions de paiement pays par pays ou secteur d'activité par secteur d'activité. Dans les pays dans lesquels c'est également possible. Alors, un autre point intéressant et qui vient aussi d'Henri, et je voulais juste revenir quelques secondes avant de passer la parole à Jean-Claude. Henri parlait dans le chat de la politique française qui avait été mise en place en 2017-2018, d'accentuer le neem and shame sur les retards de paiement, les choses comme ça. On a vu beaucoup, beaucoup de choses dans la presse. Notre association, comme d'autres associations, ont beaucoup communiqué dessus en disant « Regardez, il y a quand même des amendes qui sont mises pour des comportements un peu malsains en termes de détaiement. » Est-ce qu'il y a eu une dérive et est-ce que le gouvernement, la DGCRF ont un peu tout lâché en période de Covid en disant « Non, mais allons-y, laissons l'économie comme elle est. » Est-ce que cette sévérité a porté ses fruits et a continué ? Quelle est votre opinion là-dessus ? En fait, si on regarde globalement, l'attitude de paiement des entreprises françaises est plutôt en amélioration. Il est difficile de lier cette amélioration qu'à un seul phénomène. Il y a plusieurs raisons. Ce que vous avez dit sur le NEMENCHEM, sur la DGCCRF, etc., fait qu'on a eu cette amélioration. C'est vrai qu'ils ont un peu levé le pied, mais j'ai eu quelques-uns de mes partenaires qui m'ont dit être un peu sous pression par la DGCCRF sur l'attitude de paiement. Une entreprise de transport, par exemple, qui a été quand même pas mal titillée ces derniers temps sur le sujet, par exemple. Ils ont très rapidement repris pied. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, on ne va pas citer les noms ici présents, mais durant le premier lockdown, durant le premier confinement, il est arrivé très rapidement au ministère de l'économie qu'il y a eu des entreprises qui ont eu des comportements extrêmement vertueuses, qui ont même accepté de payer leurs fournisseurs avant l'échéance à condition que ces fournisseurs soient des toutes petites entreprises. Et puis, d'autres n'ont pas hésité à tirer sur la ficelle un peu grosse, peut-être, de lockdown, confinement, on arrête de travailler, on ne paye plus personne et on va gagner quelques jours de trésorerie. Je pense qu'on a tous quelques exemples comme ça qui nous sont remontés d'entreprises qui ont eu cette typologie d'attitude. Donc, il y a eu une action du ministère de l'économie pour éviter effectivement ce genre d'attitude. Mais globalement, effectivement, c'est ce que je disais et ça s'est prouvé surtout après la période du premier semestre 2020, comme disait M. Borny, effectivement, on s'est plutôt amélioré au niveau de l'attitude de paiement. pour en discuter avec plusieurs d'entre vous. Alors, je partage le sentiment que ça a généré chez moi, mais c'est vrai qu'il y a eu à fois l'aide des PGE qui ont permis un petit rebond de trésorerie pour certaines entreprises qui ont donc pu rembourser un certain nombre de fournisseurs avec qui ils étaient en retard. Il y a la digitalisation des paiements qui fait que c'est beaucoup plus injustifiable d'avoir 5, 10 jours ou 15 jours de retard dans le paiement de ces fournisseurs. En tout cas, la fluidité est plus aisée à ce moment-là. Donc, il y a plusieurs raisons et puis, il y a une professionnalisation aussi. Moi, je vois de plus en plus de logiciels de recouvrement chez nos partenaires et chez nos clients à Tares. Les outils sont IT, les systèmes d'information se développent pour aussi continuer à accélérer et faciliter ce que moi, j'appelle la fluidité entre partenaires et fournisseurs sur les paiements. on ne peut pas dire qu'effectivement, l'État a complètement levé le pied même s'il s'est montré relativement attentif à la situation et n'a pas forcément sabré une entreprise qui subissait complètement la COVID, mais on ne peut pas dire qu'ils ont levé le pied et globalement, ça n'a pas empêché l'amélioration qu'on constate quand même depuis plusieurs temps sur les retards de paiement. Par contre, à noter, c'est un peu ce que présente également l'étude, que les paiements vraiment délinquants, j'ai vu qu'il y avait des discussions sur ce thème d'élinquance, j'ai peut-être utilisé un terme qui est très utilisé au sein de l'Evrasuit, cette notion de délinquancy, mais effectivement, ce paiement absolument pas vertueux à plus de 90 jours qu'on a vu effectivement plutôt augmenter. Donc, à la fois, les entreprises payent de plus en plus régulièrement et en même temps, la proportion des entreprises qui payent vraiment avec beaucoup de retard, elle a tendance un peu à augmenter. J'ai répondu à la question ? Alors, oui, voilà, Henri a réactivé son micro. Je vous en prie. Non, pardon, j'avais juste une dernière question. Vous mettez quoi dans la digitalisation des paiements ? Vous mettez quoi ? Les web portals clients, les modes de paiements ? Boris Pro, c'est, alors j'ai oublié les termes forcément parce que je suis en pleine réunion et que ça ne me revient plus comme ça. J'aurais eu 4 ou 5 termes, mais… Il se donne tellement. Voilà. Ce genre de, effectivement, les flux aujourd'hui qui existent, alors ça existe effectivement facilement au niveau national, mais ça existe aussi de plus en plus au niveau international. Mathieu, je peux faire deux ou trois commentaires ? Bien sûr. Donc, Jean-Claude Asfour, formateur à FDCC, adhérent de longue date et expert dans le commerce international. Et Jean-Claude a pas mal travaillé aussi venant d'Angleterre et y ont habité jusqu'à très récemment. A pas mal de commentaires à faire là-dessus. Moi, je vais être assez bref. Disons que… D'abord, je veux féliciter quand même Gilles parce que moi, ce rapport annuel, je m'en sers comme source. Chaque année, quand je rédise mon atlas des risques pays, et je le cite d'ailleurs à chaque fois, c'est très pertinent et c'est une de mes sources les plus intéressantes. Bon, un petit commentaire sur la Grande-Bretagne, on pourrait passer des heures et des heures dessus. On va quand même dire que depuis six mois, les six premiers mois de l'année, ça s'est nettement dégradé sur le premier semestre. Et là, en même temps que vous parliez tous, j'étais en train de regarder parce que je suis en train de remettre à jour mes fiches pour la parution de mon atlas au mois de décembre. Je suis en train de retravailler dessus. Et par exemple, j'ai des statistiques qui viennent de sortir. Ça a été publié fin juillet 2021. Ça concerne uniquement les small and medium business. C'est 90%, un peu comme en France, c'est 90% de la population des entreprises en Grande-Bretagne. Les statistiques sont assez affolantes. 64% des patrons de SMO, donc vraiment les toutes petites entreprises, sont persuadées que ce problème des retards de paiement qui s'est vraiment accentué depuis le mois de janvier, le risque de les emmener à la faillite. C'est comme ça, 64%, c'est quand même énorme. Et quand on prend les small and medium businesses, il y a quand même 25% qui estiment que si ça ne s'améliore pas dans les trois mois, ils vont droit à la faillite. Donc, ils sont très pessimistes actuellement. Ce n'est pas essentiellement dû au Covid. Très honnêtement, il y a plein d'autres problèmes, en particulier des retards de paiement très, très, très longs de la part des très grands donneurs d'ordre. dans le secteur de la grande distribution, où on ne va pas citer des noms, mais ils sont tous plus mauvais payeurs les uns que les autres. Et donc, tous les sous-traitants de ces grands groupes se demandent comment ça va se faire. une dégradation très, très nette de la situation des délais de paiement en Grande-Bretagne. Je ne sais pas si Gilles peut-être faire un commentaire, peut-être. Jean-Claude, c'est certainement dû aux difficultés de livraison de matières Oui, aussi, bien sûr, les problèmes de logistique. Les Gilets Jaguars, Land Rover et compagnie sont... Ah, complètement, complètement. Il faut être extrêmement vigilant pour ceux qui travaillent à Grande-Bretagne. Et puis, je voulais faire un commentaire un petit peu. Je l'ai écrit, d'ailleurs, dans la discussion sur le Maroc. Bon, je suis le Maroc depuis longtemps parce que j'ai été expat de la bord pendant pas mal d'années. Et donc, ça fait 15 ans qu'ils parlent de moralisation, pour être honnête. Ça fait 15 ans qu'ils parlent de moralisation pour les délais de paiement. Ça fait 15 ans que tout le monde se plaint. Le gouvernement a pris des mesures intéressantes parce qu'en fait, ils ont copié ni plus ni moins la législation française avec une LME, avec des... Récemment, il y a encore une loi qui est en transfigure l'année dernière sur les moratoires, sur les intérêts, etc. Donc, ça va dans le bon sens sauf que ne pas payer c'est un sport national depuis toujours. Il faut le savoir. Ça serait de très mauvais ton de payer correctement ses factures au Maroc. Pas comme ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, on va oublier un peu l'humour. Les banques marocaines ne soutiennent que les très, très, très grandes entreprises. C'est vraiment les très grandes. Le reste, ils n'en ont rien à faire. Donc, c'est le crédit fournisseur et rien d'autre, c'est le crédit. Une entreprise, on ne voit pas trop d'amélioration dans les 12 ou 15 mois qui viennent sur le Maroc. Même si tout le monde, depuis 15 mois, dit qu'il faut que ça s'améliore. Donc, c'est pas prêt de s'améliorer. C'est le contraire. Il y a une étude qui a été faite récemment par la COFAS. En début d'année, parce qu'ils ont une filiale sur place, c'est que les délais de paiement à plus de 120 jours explosent littéralement. On est plutôt sur les 140, 150 jours. Oui, c'est vrai. Voilà. Je ne suis plus neuf sur le Maroc. Donc, voilà, j'avais peut-être un peu plus d'optimisme. Mais bon, je viens d'être douché sur ce sujet-là. Désolé, Gilles. Après, si on prend l'exemple de la France, je vais parler, pour le coup, peut-être un peu plus aux anciens, mais moi, je me souviens que le premier gouvernement français qui s'est vraiment adossé à ce problème des délais de paiement, c'était celui d'Edith Cresson. Oui, tout à fait. Et il y a eu un certain temps avant que les premières mesures qui ont été prises à l'époque et la réalité sur le terrain de réduction des délais de paiement aient pris corps. Il y a eu plusieurs d'autres mesures entre-temps. on leur dit que d'ici 10 ans, 15 ans, ils vont commencer à réduire leur délai de paiement. Peut-être que ça pourrait les satisfaire. Après, concernant l'Angleterre, pour le coup, je suis vraiment intéressé par votre retour. Je vais retitiller mes collègues anglais là-dessus. Après, moi, j'habite Lille, donc je suis assez proche, mais je sais aussi que nos amis anglais me disent ce qu'ils ont envie de me dire et qu'ils aiment bien donner une belle image de leur pays et que l'histoire des paiements les gêne. J'ai eu ce sentiment-là, mais je vais les retitiller très prochainement. Je vais avoir mon collègue anglais, mon collègue allemand prochainement et je vais, au vu des questions que vous m'avez remontées, un peu les solliciter et avoir un peu leurs sentiments. Juste pour finir comme ça, j'étais très surpris, je suis en train de lire un article qui date du 29 juillet 2021 et la journaliste, c'est un journal anglais, et la journaliste dit que les milliers de petites et moyennes entreprises sont en danger à cause de la culture du lait allemand. Ça, je ne la connaissais pas, celle-là. Même en Angleterre, on ne m'en avait jamais parlé et l'écrivait carrément extraire presque au Maroc. J'aurais pensé qu'ils parlaient des Français sur ce coup-là. Là, on y parle d'eux, c'est l'autocritique. C'est plutôt étonnant. Par contre, je voudrais revenir sur le point que vous avez signalé et qui, plusieurs d'entre vous doivent connaître Thierry Millon qui est notre responsable des études. Et Thierry est vraiment insistant sur cette notion de capacité de production qui serait dégradée du fait de l'incapacité de produire un certain nombre de composants. Bien sûr, on va penser aux semi-conducteurs, mais pas seulement. Et effectivement, pour lui, c'est là la vraie alerte. En avoir discuté aussi peut-être avec quelques-uns d'entre vous, c'est vrai qu'on ne redémarre pas une ligne de production lourde aussi facilement. Donc, les 3-4 mois du lockdown, du confinement, peut-être qu'on continue encore à traîner un petit peu parce que lui a été multiplié par deux ou par trois le temps de remettre en place véritablement la relance de la production. Oui, juste une petite question de Henri qui disait, Jean-Claude, tu fais référence à pas mal d'études, d'articles. Est-ce qu'il serait possible de les partager ? Alors, j'ai répondu dans le chat qu'on n'a pas forcément le droit, nous, à FDCC, de redonner des études qui sont déjà publiées par d'autres parce qu'il y a de la propriété intellectuelle, ce qui est tout à fait naturel. Mais si tu peux, enfin, on verra ça ensemble dans les prochains jours, mais si tu peux me donner quelques références et que je vois comment on peut faire à la FDCC pour en faire bénéficier tous les adhérents, on essaiera de voir ça. Oui, je te prépare ça, Mathieu. No worries. C'est gentil, comme d'habitude. Est-ce qu'on a fait le tour des questions ? Alors, par rapport au chat, oui. Alors, Henri, mais manque de matières premières, US et Chine ont recommencé avant nous et souci de ressources pour UK en particulier. Oui, alors le souci de ressources, par contre, ça, en tant que permanent à FDCC et sur les chaînes d'approvisionnement, les choses comme ça et toutes les problématiques, ce qu'on peut voir dans la presse, dans la presse grand public, la presse économique, c'est vrai que c'est un gros souci et c'est surtout un vecteur de tension parce que les gens ne savent pas si ça va reprendre et si les approvisionnements vont reprendre. En fait, c'est plutôt comme dans toutes les crises, un problème de manque de visibilité à court terme plutôt qu'un problème vraiment structurel, j'ai l'impression. D'après ce que me retourne, les... En Angleterre, si, le Brexit a eu un effet négatif avec un départ très important des Européens et non remplacé par les Indiens parce que leur espoir était de récupérer les gens du Commonwealth et ce n'est pas ce qui est en train de se passer et aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois qui commencent à manquer. On parle de centaines de milliers. Tout à fait. Je crois qu'on a un très, très gros problème. Nos gros clients commencent à s'inquiéter sérieusement. Au vu de mon regard très commercial, vous l'avez compris, ça ne va pas modifier la politique de gestion des stocks pour beaucoup d'entreprises ? Il va y avoir qu'on peut faire des stocks maintenant de nouveau. Le flux tendu... Oui, ça a commencé d'ailleurs, mais le problème de l'Angleterre, c'est où vont-ils stocker ? C'est amusant. On va faire quelque chose de trivial dans le secteur de la grande distribution. Je lisais dans les échos il y a deux ou trois jours. Ils sont en train de stocker un maximum de nourriture pour de toute façon à ce que Noël se passe à Noël. Parce qu'ils avaient peur de ne plus avoir de tinde. Donc, ils stockent... Les rayons sont vides dans beaucoup de supermarchés et ils stockent tout ce qu'ils peuvent stocker de façon à ce qu'à Noël, ils puissent offrir quelque chose aux clients. C'est intéressant, je veux dire. Un peu amertant et intéressant, oui, tout à fait. Oui, oui. Et après, comme il y a quelques années en France sur les politiques de stock avec quelques réformes qui avaient été faites, je me souviens de la réforme sur le gage sur stock ou sur des financements sur stock et tout ça, il va aussi y avoir des questions de stocker, c'est bien, mais qui finance et comment on le finance ? La grande distribution en France a révolutionné le truc en disant d'une manière très simple c'est aux fournisseurs de stocker et puis nous, vous nous livrez quand on vous demande et vous prenez tous les coûts à votre charge sur l'Angleterre ou sur d'autres pays et là, on parle de nourriture, de dinde, mais sur des composants électroniques, des choses comme ça, est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est envisageable, est-ce que c'est possible techniquement ? Enfin, il y a des vraies questions et des gros enjeux qui se posent sur plein de secteurs. Il n'y a plus de questions dans le chat, nous sommes à 18h38 et je pense que nos chers participants ont peut-être commencé à avoir peut-être un petit peu faim ou s'occuper des enfants ou rentrer chez eux. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Vous voudriez rallumer son micro ou est-ce que je repasse la parole à Eric pour qu'il conclue avec nos intervenants ? Ah, j'ai un merci. Merci à vous surtout d'être là. Non, personne n'ouvre les micros. Eric ? Oui, merci à tout le monde et merci pour ces échanges qui me donnent pas mal d'idées pour les prochaines séances à monter. il est clair qu'il y a des choses qui sont en train de bouger très très fortement. Je pense, Mathieu, tu as bien résumé, c'est-à-dire on ne sait pas combien de temps ça va durer au niveau de ces tensions sur stocks, des choses comme ça. Donc, les comportements d'anticipation commencent à être vraiment importants. Est-ce que ça va durer ? Je ne sais pas parce que ça a quand même une influence sur le working capital, mais il n'y a pas le choix non plus parce qu'autrement rate des ventes. Donc, il y a vraiment des gros enjeux actuellement. Et autrement, sur l'international, bien évidemment, puisqu'on en parle, l'étude de Gilles, mais ça pourrait être l'étude de Gilles, apporte vraiment beaucoup. Il faut qu'elle soit vraiment développée, qu'elle continue, mais ça, je n'en doute pas parce qu'elle apporte beaucoup de choses. Elle apporte beaucoup de choses pour notre métier, pour nos repères, pour le fait de recouper des informations, des tendances qu'on peut avoir, mais on n'en est pas sûr. Donc, ça apporte beaucoup pour notre fonction. Voilà. Donc, merci encore, Gilles, et merci à chacun, à chacune, d'avoir été présents. Et on fera encore, bien évidemment, des sujets sur l'évolution des tendances internationales qui commencent à poindre, ou qui ont commencé plutôt. Merci beaucoup pour votre accueil et pour votre écoute. Et avec grand plaisir pour vous retrouver pour l'étude 2022, du coup. Bonne soirée à toutes et à tous. Avec grand plaisir. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde et merci beaucoup de votre présence. Au revoir. Au revoir.